La Sainte Église 24 jours pour mieux aimer l'Église avec les Pères de la Fraternité Saint Vincent Ferrier Aujourd'hui, le Saint-Esprit et l'Église avec le Père Augustin Chers amis, nous poursuivons notre exploration du mystère de l'Église. Nous avons médité dernièrement sur le rapport entre Jésus-Christ et l'Église qu'il a fondé. Aujourd'hui, nous nous arrêtons sur une autre grande vérité de la foi chrétienne, la relation entre le Saint-Esprit et l'Église. À la Pentecôte, les apôtres, les disciples et la foule assistent à une scène extraordinaire. Je cite les actes. Ils se trouvaient tous ensemble dans un même lieu quand tout à coup vint du ciel un bruit tel que celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils se tenaient. Ils virent apparaître des langues qu'on eût dites de feu. Elles se partageaient et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit investit l'Église en ses membres. Il manifeste sa présence privilégiée sur les apôtres qui ont mission de transmettre au monde la doctrine de Jésus. Notre Seigneur, en effet, avait dit « Je suis venu jeter un feu sur la terre et comme je voudrais que déjà il fût allumé ». Pour que ce feu s'allume, il faut que Jésus manifeste au maximum son amour rédempteur pour les hommes. Il le fait sur la croix en donnant sa vie pour une multitude. Quand il eut pris le vinaigre, rapporte Saint Jean, Jésus dit « Tout est achevé ». Et, inclinant la tête, il remit l'Esprit. En mourant, Jésus livre son Esprit. En livrant son Esprit, il répand sur l'Église le Saint-Esprit. Par cet Esprit, en effet, il confirme la foi des saintes femmes et des apôtres qui attesteront avec intrépidité la résurrection jusqu'aux extrémités du monde. Il donne pouvoir aux apôtres et à leurs successeurs de lier et délier. Souvenez-vous, au soir de la résurrection, Jésus se présente aux apôtres, il souffle sur eux et dit « Recevez l'Esprit Saint, Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » En un mot, Jésus transforme la petite troupe de ses fidèles disciples en missionnaires courageux. Sur le berceau de l'Église, il y a cette effusion de l'Esprit qui envahit tous ses membres. Et tout le livre des actes racontera par la suite la geste du Saint-Esprit qui, par le ministère des apôtres, se répand toujours plus loin, bien au-delà des limites de la Judée. Saint Paul, dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, pourra dire « L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » Le Saint-Esprit est donné aux chrétiens par les sacrements de baptême et de confirmation. Le baptême rend capable de vivre de la vie même du Christ. C'est-à-dire par la grâce des vertus et des dons. La confirmation donne aux chrétiens la maturité de la vie en Christ comme l'adolescent qui devient adulte. Cet esprit reçu nous unit personnellement au Christ et nous rend plus sensibles et mobiles aux inspirations d'en haut. La vie chrétienne, vous le savez, consiste tout simplement à faire la volonté du Père. En éclairant les raisons humaines d'agir qui nous viennent de la raison, par les raisons divines d'agir qui nous viennent de cette raison supérieure qu'est le Saint-Esprit, esprit de sagesse, de conseil et de force. Mais le Saint-Esprit reçu par les chrétiens n'a pas seulement un effet personnel pour chacun d'entre nous, il a aussi un effet collectif qui est de faire l'unité entre ceux qui vivent du même esprit. Le Saint-Esprit non seulement unit le chrétien à Dieu, mais encore il unit les chrétiens entre eux. Saint Paul aux Éphésiens Appliquez-vous à conserver l'unité de l'esprit par ce lien qu'est la paix. Il n'y a qu'un corps et qu'un esprit, comme il n'y a qu'une espérance, au terme de l'appel que vous avez reçu. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. Cette unité générée par le Saint-Esprit est une des caractéristiques de l'Église que nous professons dans le Crédo. Dans le passage de Saint Paul que je viens de citer, je voudrais relever deux points essentiels qui nous permettront de compléter notre compréhension du rapport entre le Saint-Esprit et l'Église. D'abord l'expression « il n'y a qu'un corps et qu'un esprit ». Quand on médite sur le mystère de l'Église, on est amené à y voir une sorte de société qui ressemble par certains aspects à des groupes humains naturels. Mais la grande différence vient de ceci, le corps mystique, que l'Église, est un corps moral, c'est-à-dire un groupe, une société, association d'hommes dont l'unité est perfectionnée et surélevée par un principe surnaturel. Le club de pétangue de mon village tire son unité du goût de ses membres à se retrouver ensemble pour pratiquer un sport, qui est aussi un art de vivre, n'est-ce pas ? Mais la société qu'est l'Église tire son unité d'un principe tout autre et bien supérieur à un principe surnaturel, qui est le Saint-Esprit lui-même. D'où cette expression du Saint-Esprit comme âme de l'Église, par analogie avec l'âme humaine, principe d'unité et d'action dans un corps humain. La différence entre un homme et l'Église, c'est que l'âme de l'homme est en lui et ne dépasse pas les limites de son corps, tandis que l'âme de l'Église transcende ses membres tout en étant présente et agissante dans chacun de ses membres. L'autre point souligné par Saint-Paul est le suivant. Il nous parle d'un appel que nous avons reçu qui nous conduit à un seul Dieu et Père de tous. Dans la pensée de Saint-Paul, le Saint-Esprit a un rôle particulier en plus de donner à l'Église son unité. C'est par lui que s'accomplit le retour des créatures, spécialement l'homme, vers leur principe qu'est la Trinité. Admirez comme sont belles les choses de Dieu. Le Père est le principe sans principe. Le Fils est le principe à partir du principe qu'est le Père. Le Saint-Esprit, lien d'amour du Père et du Fils, est le principe du retour des créatures vers Dieu. Voilà de quoi nourrir notre méditation, notre amour des choses d'en haut et notre dévotion au Saint-Esprit qui est source pour nous de la parfaite dilatation du cœur. Comme dit Saint-Paul, « Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada